Ah, les féministes ! Vous faites des procès d'intention de procureurs soviétiques un peu ça cible. Ouais, c'est bien vous ça, hein ? Les féministes ! Ah, les féministes ! Les féministes ! Pour élargir leurs cibles, les féministes n'ont aucune limite. Elles sont même allées jusqu'à s'attaquer aux hommes, encore bien loin de ces problèmes d'égalité. Certains diraient même qu'elles utilisent de la magie noire pour réussir à convaincre leurs cibles. Vous êtes en train de faire un sortilège ou une potion ? Ah non, pas du tout. Je fais un velouté de navet en fait. C'est quoi en fait le féminisme ? Bon alors non, le féminisme c'est pas une sexe, hein ? C'est pas non plus une religion, pas non plus un mouvement syndical. Mais alors c'est quoi ? A la base, le féminisme est un terme médical. Il apparaît pour la première fois dans la thèse du docteur Ferdinand Valère Fano de la Cour, dans sa thèse du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux. A l'origine, le féminisme était une pathologie qui touchait les hommes tuberculeux, à savoir une féminisation de leur corps. Les premiers féministes étaient donc... Des hommes ! C'est ensuite Alexandre Dumas fils qui reprendra le terme et lui donnera une dimension politique. Si tu as associé ta vie à une créature indigne de toi, si après avoir vainement essayé d'en faire l'épouse qu'elle doit être, tu n'as pu la sauver par la maternité, si ne voulant plus t'écouter ni comme époux, ni comme père, ni comme ami, ni comme maître, non seulement elle abandonne ses enfants, mais va avec le premier venu en appeler d'autres à la vie, lesquels continueront sa race maudite en ce monde, si rien ne peut l'empêcher de prostituer ton nom avec son corps, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas une femme, elle n'est pas dans la conception divine, elle est purement animale, c'est la gueuleon du pays de Nôde, c'est la femelle de Cahine, tu l'as ! Pas sûr, hein ? Bon, c'est pas le bon livre, hein ? Mais celui-là est mieux ! De toute façon, il n'y a pas d'hommes féministes. Ben, euh... T'as perdu la boussole, va te mettre sous un parasol. Il y a beaucoup d'hommes féministes, hein, et qui ne le savent même pas, d'ailleurs. En effet, de nombreux hommes comme femme ont été échaudés par l'utilisation excessive du mot féministe, dont certains et certaines extrémistes ont fait leur étendard. Mais comme chaque fois qu'on parle d'extrémistes, ils prennent le pas sur la vraie nature des idées véhiculées. Il n'y a pas de féminisme modéré, tout comme il n'y a pas d'islam modéré. Il y a l'islam d'un côté, et les malades mentaux de l'autre. Et du tertium minimum ? À l'origine, être féministe signifie tout simplement recuser qu'un individu soit discriminé en raison de son sexe. C'est quelqu'un qui a décidé que les filles devaient faire la vaisselle, ou c'est une loi ? Ceux qui l'estiment qu'il est juste qu'une femme accomplisse 100% des tâches ménagères, qu'il est normal qu'elle soit moins payée qu'un homme parce que, par essence, elle est moins apte, comme le dit M. Kermit Mike, que c'est comme ceci, qu'il est normal de disposer du corps de la femme parce qu'elle l'expose, sont des sexistes misogynes. À l'inverse, les personnes, hommes comme femmes, qui estiment que les femmes sont de facto des êtres supérieurs et que les hommes ne méritent que mépris, sont des sexistes misandres. Mise-ondres, pas des féministes. Depuis toujours, l'être humain use et abuse de villes rumeurs stigmatisantes quand il se sent menacé. Il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge et dans les siècles, enfin, à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonnes femmes, et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondées sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on ne les acceptait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'être féministe, mais être humaniste. Hum-ma-i-ste. Effectivement, c'est là où je butais. Là, non. En fait, il y a une grosse erreur. Là, euh... Ben ouais. Être féministe, c'est estimer que tout le monde mérite d'être considéré comme homme individu à part entière. Parce que lutter pour l'équité, ça veut aussi dire lutter pour le congé paternité, pour la reconnaissance des hommes au foyer, pour le droit égal à la garde des enfants en cas de divorce. Ça veut certes dire des médecins femmes, mais aussi des sages hommes. Ça signifie la fin des carcans en fermant les hommes et leur intimement d'être forts, d'être virils, d'être infaillibles. Ça signifie la fin des injonctions, mais de toutes les injonctions. Je vous rappelle que dans certains pays, nous, les femmes, n'avons toujours pas accès à l'éducation. Que des filles sont chassées de chez elles car elles ont leurs règles et qu'elles en meurent. Et d'après les Nations Unies, 907 viols sont commis par jour, soit 250 000 par an. Ils ont 85 000 aux Etats-Unis et ceux ne concernent uniquement les plaintes d'opposées à la police. Alors certes, c'était pire avant, mais c'est toujours pas bien, c'est toujours pas égal, c'est toujours pas juste. Féminisme n'est pas un gros mot, c'est un grand mot. Et vous savez quoi ? Il y a de la place pour tout le monde dedans. Mais si vous l'aimez pas, ok, après ce combat comme vous l'aimez, on peut continuer à le mener. Bon ben voilà, c'était le septième épisode de D'où tu parles. on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, mais surtout continuez à lutter parce que c'est quand même le plus important. Moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Salut !